Bonsoir M. Gassé, bravo. Merci. Vous avez dit en arrivant que vous vouliez kiffer. Est-ce que vous avez kiffé ce soir ou vous avez quand même souffert, notamment les 20 premières minutes ? Quand on est mené 1-0 contre le cours du jeu, on a quand même quelques soucis. Mais quand j'ai vu la réaction du public et de l'équipe, j'ai dit bon on va le faire. Ludo. Un petit mot sur les entrants Jordan Véretou et Ismaël Lassar qui ont un peu changé le cours du jeu. Est-ce que vous êtes content de ce qu'ils ont apporté ? Bien sûr. Quand vous changez un attaquant et que c'est lui qui vous met le deuxième but, on dit toujours bon coaching. Ça arrive de temps à temps. Il faut avoir un peu de réussite. Il faut que le joueur ait cette envie de continuer le travail de ça qui a été fait par ceux qui ont débuté. C'est toujours compliqué d'annoncer une équipe à des gens qui, avec un changement d'entraîneur, pensent qu'ils vont débuter. Mais il faut les garder bien au chaud, bien motivés. Parce qu'on a des matchs à répétition. On joue tous les quatre jours. Donc l'effectif, il y avait sur le banc de toucher beaucoup de joueurs offensifs. Mais c'était limite pour fermer un match. Donc quand vous faites le choix de changer un attaquant qui marque, c'est bon. Oui. Bonsoir Jean-Louis. Est-ce qu'on peut parler d'un effet gassé ce soir ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une prise de conscience. Oui, obligatoirement. Les mots ont pesé parce que ce n'est pas le travail. Quand vous êtes là à 48 heures, vous faites des vidéos pour voir exactement ce qui s'est passé dans les derniers matchs. Vous essayez de voir dans quel système ils se sentent le mieux pour ne pas révolutionner et arriver en disant « on va faire du nouveau ». Non, c'était plus une histoire d'état d'esprit et de confiance, surtout de confiance. Mais il fallait que chaque joueur fasse un peu plus. Ce n'était pas difficile sur les derniers matchs. Donc il fallait être conscient qu'être beaucoup plus simple. ne pas rajouté. On n'était pas dans une phase où on pouvait se permettre de retrouver les fondamentaux. Jad. Bonsoir coach. Est-ce que vous avez pris un risque en faisant rentrer Jordan Verretou à l'heure de jeu, notamment par rapport à sa condition physique ? Écoutez, on a des docteurs au club qui m'ont donné des garanties sur le fait que Jordan pouvait rentrer dans le groupe. Donc qui dit rentrer dans le groupe, on peut considérer 30 minutes pour finir un match et se mettre dans le bain. Même parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. Pardon, Xavier. Bonsoir coach. Deux petites questions. La première, déjà, quel a été votre discours après le match dans la perspective de Montpellier qui arrive dimanche ? Et d'autre part, à la fin du match, alors que le Vélodrome se vidait, on a vu Samuel Gigo qui rametait les troupes, qui a fait un petit discours de mobilisation. Je ne sais pas, il s'est exprimé en tout cas devant tous ses partenaires. Est-ce que c'est important que finalement tout le monde prenne conscience de reprendre confiance avec cette victoire ? Le discours sur le terrain. Tout d'abord, et ensuite dans le vestiaire avec vos mots à vous. Sur le terrain, je n'étais pas au courant. J'étais dans le vestiaire pour féliciter tous les gens qui avaient œuvré depuis 48 heures pour me faciliter la tâche et connaître le plus de choses possibles. Que ce soit le médical, l'intendance, qu'on m'explique, les coutumes. Les coutumes. Après, dans le vestiaire, j'ai seulement dit que c'était un premier pas. D'accord ? Il nous reste 12 matchs de championnat, X matchs de Coupe d'Europe. On avait... C'était bien qu'on ait un match coopéré ce soir. Oui, après. Et au niveau de l'état d'esprit, qu'on ne pouvait pas être inférieur à ce qu'on a fait ce soir. Et techniquement, on avait encore beaucoup de travail. Bonsoir, coach. X matchs de Coupe d'Europe, vous pouvez me dire, c'est quoi l'objectif ? Est-ce que vous avez un adversaire qui vous fait particulièrement envie ou peur pour le tirage au sort qu'aurait lieu demain ? Il n'y a pas de limite. J'ai dit, on fera au mieux. Bien sûr, en passant ce soir, ça donne un peu d'air. Mais gagner le plus de matchs possible sur les 12 matchs de championnat qui restent. Et passer le plus de tours possible en Coupe d'Europe. Bruno. Oui, coach. Bonsoir. Je voulais vous demander, sur votre gauche, je voulais vous demander si vous aviez kiffé. Mais je crois bien que la question, elle a été posée. On a demandé aussi aux joueurs un petit peu s'il y avait quelque part un effet gassé déjà en trois jours. Ce n'est pas forcément simple d'apporter quelque chose. Mais est-ce que ça peut vraiment créer un déclic de gagner comme ça, de cette manière-là, en renversant un score et en plus avec le public, avec soi ? Ce qui n'était pas forcément gagné d'avance. Je crois que c'est la première fois qu'on renverse un score. C'est ce que Pancho m'a dit dans la saison. C'était en état mené. C'était plus souvent l'inverse. Donc ça veut dire que... C'est loin. C'était en 2023. Non, l'état d'esprit. L'état d'esprit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'ai essayé pendant 48 heures d'être positif, d'être simple avec les mots, de les décontracter parce que je les avais sentis un peu tendus. Et ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien d'être dans son coin et de bouder ou de ne pas être content de soi. OK, mais la vie, la vie, elle est comme ça. Tant que vous avez un souffle d'espoir, il faut en profiter surtout, surtout dans notre métier. Allez, on finit avec toi, Romain. Bonjour, bonsoir. Coach, ici, regardez. Là-bas. On ne va pas revenir sur les aventures précédentes. Vous arrivez. Vous avez la meilleure victoire de la saison. Elle est pour vous. Vous êtes là depuis deux jours. C'est le karma qui revient. On continue le kiff pour reprendre vos mots il y a deux jours ? Oui. Il faut continuer. On joue dans quatre jours. Match important. Après, on va attendre demain le tirage au sort. Ça tient en ébullition. Je sais que cette ville aime la Coupe d'Europe. Donc, on va essayer de faire le plus loin possible. Vas-y, je t'en prie. Magnifique. Franchement, je suis venu souvent ici. Je rêvais de cette ambiance et surtout de cette communion. De cette communion avec les joueurs. Parce que ce n'était pas gagné avant le match. Mais la réaction après le pénalty, où c'était injuste quand même qu'on soit mené en zéro. Le pénalty est litigieux. On aurait pu en avoir un de nous qui peut-être est plus flagrant. Mais ils ne nous ont pas lâché. Les joueurs l'ont senti. Et là, il s'est passé quelque chose. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.